L'idée, c'était de faire comprendre au club qu'il y avait vraiment une baisse d'effectifs sur les collectifs moins de 16, moins de 19. Et du coup, il fallait essayer de trouver des solutions. Donc cette année, on voulait innover un petit peu, essayer de faire découvrir la pratique du 10 à nos clubs. Pour qu'ils comprennent que finalement, les rassemblements, est-ce que c'était la solution ou est-ce qu'il ne fallait pas mieux partir en nom propre sur du 10 ? C'est surtout un jeu de mouvement qui est intéressant pour les joueurs, surtout en pré-saison. Je trouve que ça leur permet d'améliorer leurs conditions physiques et d'être prêts après pour la bascule au jeu à 15. Et c'est surtout du jeu. Il y a beaucoup de jeux, donc c'est intéressant. Il y a moins d'arrêts de jeu, moins de phases de fixation, donc ça bouge plus. Déjà, le nombre de joueurs sur le terrain, ça court plus, c'est plus physique. Puis il y a aussi des règles qui changent, comme l'équipe qui marque, elle doit engager, comparé au rugby à 15. Ça fait plus courir. Pour nous, les avances, ça fait beaucoup plus courir. Il y a beaucoup plus de percées et il faut beaucoup plus jouer, faire du jeu rapide en passe, etc. À part l'effectif, je n'ai pas trouvé de grande différence, mais à part les espaces, je ne trouve pas. On tourne plus vite entre chaque équipe, donc c'est bien aussi de rencontrer plusieurs équipes en tournoi. La formule, c'est la même, il faut tout gagner. On leur a présenté comme une pré-saison, comme l'occasion de faire jouer un peu tout le monde, notamment les nouveaux. C'était intéressant pour eux pour découvrir le rugby, parce qu'on a même un moins de 19, on a des débutants au rugby. Donc c'était intéressant de leur faire découvrir par ce biais-là et leur permettre de mettre le pied à l'étrier pour la suite et comme une préparation pour la saison à venir. Globalement, on a essayé de présenter de la manière la plus « sexy » pour que ça soit plus compris et approprié par les joueurs. Pas forcément simple au début par rapport aux années précédentes, notamment la saison passée, où il y a eu des matchs à 10 qui étaient un petit peu « imposés » au milieu de la saison. qui étaient censés être à 15. Donc ça, c'était la plus grande difficulté. Après, à l'entraînement, au final, si on regarde un peu tous les clubs, à l'année, on est quasiment tous une affective d'une vingtaine ou 20-25 aux entraînements. Donc on s'y retrouve au final quand on fait des oppositions en fin d'entraînement, sur du jeu à 10. Donc ça ne change pas grand-chose. Alors honnêtement, on essaye de les convaincre que c'est du rugby, parce qu'au départ, ils ont un peu du mal, ils prennent ça un peu pour du 7. Après, en faire une ambiance de 7, ça peut être sympa aussi, je pense. Mais oui, pour les rugbymans, pour les aguerris, c'est un peu plus compliqué. Les novices, ils prennent ça comme ils ne connaissent pas. Donc ils sont un œil neuf. Les plus anciens, on a été obligés un peu de les motiver pour être là. Mais ils sont là puisqu'on a notre effectif qui est au complet. Donc c'est signe qu'ils ont adhéré. Dans l'ensemble, ça a été plutôt bien accepté. Et puis c'était que deux journées. Donc ça permettait de faire rentrer les licences, de découvrir la pratique et puis de faire jouer les jeunes. Puisque du coup, il y a plus d'actions, plus de ballons, plus de courses. Donc voilà, c'était plutôt pour l'intérêt de tout le monde.